Pour le retour de BMW en catégorie GT, partons à la rencontre de Yannick Dalmas, dernier vainqueur avec le constructeur allemand, c'était en 1999. J'en suis ravi d'une part que BMW revienne au Mans en tant que concurrent, constructeur, en lutte certainement pour aussi une victoire. Donc voilà, c'est ce qui est fabuleux, c'est ce qui fait la magie du Mans. Comme vous me dites, 24 heures, ça se termine à quelques secondes parfois. Donc c'est ce qui fait toute la beauté, la difficulté des 24 heures. Je crois que si on veut remporter les 24 heures du Mans, il faut déjà une belle voiture, puisque si vous regardez les GT, il n'y a pas une des moches. Ça va être, je vous dis, minimum de temps passé dans les stands, une stratégie adaptée. Ça va être à fond de la première minute à la dernière minute, parce que les voitures sont quand même de plus en plus fiables. Même si je vous dis, il faut quand même toujours un peu ménager sa monture, si on va aller au bout. Mais ça va être encore une bagarre de tous les instants. Et il y a encore un constructeur supplémentaire, justement, aujourd'hui. Ça va être fabuleux. Ça va être une belle édition. Vous l'avez compris, la concurrence est rude en catégorie GT. On va donc suivre avec impatience le retour de BMW au Mans.